... Mesdames et messieurs, vous êtes nombrés sur Congo Live Télévision. Nous vous accompagnons. L'actualité est une fois de plus au rendez-vous. Nous voulons avoir des précisions sur la situation à Roubaïa-Nossom dans les territoires des Massissis. Mesdames et messieurs, il faut tout de même préciser, les FRDC et les Ouazalendo continuent toujours de chercher comment mener des offensives beaucoup plus claires. Surtout pour déloger les M23 dans toutes les positions qu'ils occupent aujourd'hui dans les territoires des Massissis, à Routchourou, mais également dans les territoires de Nyiragongo. Mesdames et messieurs, c'est une coalition qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. RDF, UPDF, M23AFC. Mesdames et messieurs, pour en savoir beaucoup plus, nous appelons un notable dans les territoires des Massissis. Il est responsable aussi de la société civile Forcévive dans cette partie de la province du Nord-Kivu. Il va nous donner quelques précisions, mais également un message qu'il va adresser à la population. Parce qu'à un certain moment, nous sommes toujours appelés à garder les mêmes soutiens pour déréler les FRDC, les Ouazalendo. Mesdames et messieurs, il va adresser un message aux FRDC, aux Ouazalendo, mais également à cette population. Avant d'y arriver, avec lui, je l'accueille pour qu'il puisse nous donner les faits sur terrain concernant la situation à Roubaïa. Monsieur Télésphore, je vous reçois sur Congo Live Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous ceux qui suivent votre média, tel que vous l'avez dit là, je suis Télésphore Mitondéke, rapporteur général de la société civile territoire de Massissis. Alors, Roubaïa, que doit-on retenir présentement Télésphore Mitondéke? Il faut rétenir que Roubaïa est passé sous contrôle des terroristes des Ouandais-Ardièves sous leur label M23. Il y a de cela environ 48 heures. Et qu'après la chiste de Roubaïa, entre leurs mains, les mêmes terroristes ont poursuivi leur périple odieux vers d'autres destinations. C'est-à-dire qu'ils ont pu avancer pour un petit peu d'autres localités en territoire de Massissis. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à présent, parce que ce matin même, ils ont pris la direction d'Ingongu. Donc, les affrontements qui s'enregistrent aujourd'hui sont autour de la cité d'Ingongu. Alors, dans tout ça, les FRDC, les Ouazalendos, comment ils se comportent, M. Télésphore? Bon, écoutez, vous savez que dans la zone, on note d'abord l'insuffisance des effectifs des fards d'essai. Mais aussi, on note le fait que les défis du fait que le côté congolais n'attend que les attaques de l'ennemi. Donc, c'est l'ennemi qui attaque. Donc, de notre côté, on ne fait que jouer au défensif, ce qui permet à l'ennemi de percer notre cas chaque fois et de s'emparer de plusieurs agglomérations. Parce qu'aujourd'hui, il faut noter que les agglomérations autour des Roubailles sont très inquiets, sont très affectées par cette crise. Et à présent, même où je vous parle, la même psychose, parce que la même situation a créé une psychose généralisée dans les chefs de la population, non seulement de ces entités environnantes de Roubailles, mais également dans les chefs de la population, du chef Liedemassi, ici même. Parce que l'ennemi a pu avancer hier jusqu'à atteindre, qu'il a pris plusieurs troupeaux de vaches de la paisible population, et jusqu'à présent emportés à destination inconnue par les terroristes Ardief. Donc, la situation demeure très préoccupante dans la région. Et là, c'est le périple écrapillé de l'ennemi qui ne fait que se poursuivre vers d'autres agglomérations. Donc, le fait qu'on soit dans un système défensif et que l'ennemi ne fait qu'attaquer, donc l'ennemi ne fait qu'ouvrir les assauts contre les phares de ces Enneuazalendo, cela permet à l'ennemi, en tout cas, de percer chaque fois notre cas et de s'emparer des différentes agglomérations. C'est comme dans un match de football, lorsque vous jugez à faire les défensifs, vous permettez à l'adversaire de percer votre cas et donc il peut maladroitement, facilement marquer son but, c'est parce que vous jouez au défensif. Et c'est ce que nous sommes entrés de subir, c'est une humiliation pour la population congolaise qui ne fait que subir les effets collatéraux des barbaries rwandaises et compagnie sous ce label M23. Donc, la situation demeure très préoccupante dans la région. Alors, c'est M23 et RDF qui disent venir protéger la population. Peut-on dire que la population est restée dans Roubaïa ou on peut signaler, bien au contraire, un déplacement massif des populations ? Il faut souligner d'une part les déplacements massifs des populations et d'autre part les populations prises en otage. Parce que, vous savez, lorsque l'ennemi prend certaines cités, une cité très importante comme Roubaïa, pour tous ceux-là qui connaissent cette cité, c'est une cité cosmopolite. Et donc, une grande partie de la population est prise en otage en pleine cité. Il y a une autre partie qui essaie de déplacer. Vous savez que la population est si malheureuse parce qu'il y a des habitants qui se déplacent jour et nuit. et il peut déplacer aujourd'hui et revenir demain parce que les conditions de vie médiocres ne permettent pas, ne permettent pas, donc les conditions humanitaires, on n'en parle plus, dans les zones touchées. Et donc, il y a une population prise en otage après les autres agglomérations sous emprise de l'ennemi. Il y a une autre partie de la population qui est en train de créer soit en brousse, soit vers d'autres agglomérations, en déplaçant forcés, évidemment. Et tout cela, il ne faut que les crimes, mais surtout que les formes. Alors, on va terminer par un message. D'abord, d'une part, vous pouvez l'adresser aux autorités de la République démocratique du Congo parce qu'on a les forces armées, justement, mais ces éléments reçoivent aussi des ordres pour agir. Un message aux autorités de la République démocratique du Congo. Un message à ces FRDC et au Oazalendo. Et vous allez finir par un autre message adressé à la population qui doit garder toujours la même résilience et le soutien derrière les FRDC. Allez-y. Il est évident que les autorités congolaises comprennent que l'ennemi ne fait qu'utiliser ce stratagème de tout le temps, donc de tout le maligne. Parce que lorsqu'on parle de cesser les faits pendant un certain moment, c'est l'occasion pour l'ennemi de se renforcer en nom de tout comme en logistique. Et tout cela, c'est pour mettre en moule la République démocratique du Congo. Il est vraiment considérable que les gouvernements congolais, à travers tous ces services spécialisés, c'est-à-dire les services de défense et de sécurité, doivent sortir dans ce système d'attendre les attaques de l'ennemi. L'ennemi doit être mis devant un fait accompli, mis hors de temps de nuire. Et la population doit en tout cas savoir, doit avoir des informations claires par rapport à la gestion de cette nébileuse question. Parce qu'on en a marre, les populations ne font que mourir sous ce téléphone. Il en faudra que les gouvernements congolais, que nos services de sécurité et de défense comprennent que les Rwandais et compagnie n'ont aucune pitié à l'égard du peuple congolais ou à l'égard de la République démocratique du Congo. Et qu'il en faut toutes les mesures possibles et les réponses idoines compatibles à la crise. Donc il faut des réponses vraiment très compatibles et idoines, susceptibles d'indiquer la crise qui ne fait que mort sous toutes les formes, qui ne fait que crime sous toutes les formes. À la population congolaise, de garder toujours son état d'espoir, mais également de continuer à collaborer avec tous les acteurs de sécurité et de défense afin que chaque Congolais puisse apporter sa pierre sur cet édifice qui est la paix tant recherchée ou tant attendue. Il faudra aussi que la population délige ou partage les informations par rapport aux infiltrations parce qu'il y a cette problématique-là d'infiltration aussi qui doit être dénoncée à tout moment par tous les acteurs. Ainsi, cette bonne chaîne de collaboration devrait aider les uns et les autres et à la République en général de recouvrir l'acquiettif sécuritaire. Mais la bonne collaboration aussi civilo-militaire dépendra également des comportements des uns et des autres, c'est-à-dire des comportements des militaires ou de tous les acteurs de sécurité face à la population et face à ceux qui doivent donner aussi du crédit et aussi le comportement de la population face aux services de sécurité. Chaque a du paix sur la planche. Il faudra que chaque Congolais puisse s'assumer en ce qui le concerne pour la restauration de la paix et de la sécurité. Mais les responsabilités sont à différents niveaux. Les compétences étant d'attribution, la partie est à nos services, en tout cas des sortures de ces sommets-là, et en tout cas d'ouvrir toutes les stratégies pour faire donner la paix et la sécurité à la population. La population, au peuple et lambda, ne fait que périr tous les jours. Voilà. Mais c'était l'espoir. Je tiens tout de même à vous dire courage pour le travail que vous faites dans le cadre de la société civile. Vous êtes tout le temps avec cette population pour donner aussi des précisions ça et là, donner quelques orientations aussi à cette population. Pendant cette période, nous vous disons courage et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous autour de toutes ces questions. Congolais va vous dire sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre ces décryptages après cette première partie consacrée justement à la situation sur les terrains. Vous venez de comprendre ce qui se passe présentement à Roubaïa. Et c'est là où moi-même personnellement, je vais devoir commencer. Parce que vous comprenez, en écoutant très bien Télésphore Mito Ndike, en termes d'effectifs, oui, on peut dire qu'il y a un souci par rapport justement au déploiement. Mais personne ne peut nous dire aujourd'hui que les FRDC, la République démocratique du Congo, manque les éléments à déployer dans toutes ces entités pour contraindre ses agresseurs, ses ennemis, en fait de quitter la République démocratique du Congo et rentrer chez eux. Parce qu'ils viennent agresser la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui bloque ? Voilà autant de questions que nous continuons toujours à nous poser. Mesdames et messieurs, on ne comprend pas pourquoi il y a ce blocage. Les effectifs, il y a eu un enrôlement massif au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Les jeunes se sont enrôlés récemment au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ces concepts, disons ces motifs-là de dire qu'il n'y a pas un effectif, ça ne passe plus. Les FRDC, on a un effectif, mais il faut déployer les militaires là-bas. En déployant les militaires, ce n'est pas les mettre juste là et non pas leur donner les ordres pour qu'ils puissent passer aux offensives. J'ai dit bien les offensives. Nous ne voulons plus rester là avec cette attitude attentiste. Nous nous attendons à ce que l'ennemi nous attaque et puis nous allons réagir. Ce n'est pas ça. Depuis le début de cette semaine, je suis entré toujours d'y rappeler ou d'insister sur la nécessité aujourd'hui d'emmener des offensives claires face à ses ennemis. Parce que sur le plan diplomatique, à maintes reprises, le gouvernement de la République démocratique du Congo demande au Rwanda si on peut entrevoir un dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ça passe par les retraits des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Mais comme le Rwanda ne veut pas le faire, c'est à nous d'imposer la force aux Rwandais. La force, on l'impose comment ? Ce n'est pas par des rencontres diplomatiques. La force, on doit l'imposer sur terrain. Sur terrain, sur toutes les lignes de front, nous devons imposer maintenant cette force. Je l'ai toujours dit, c'est inexplicable aujourd'hui que vous puissiez nous dire non, l'armée de la République démocratique du Congo a dit mal, il y a des défis, tout ça. Au moment où, sur le plan, si on peut compter les classements des armées, les mieux classées au niveau continental, les FADC viennent avant les RDF du Rwanda. Alors aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que la situation puisse continuer comme ça. Donc, c'est ici l'occasion pour nous d'appeler les politiques, parce que l'armée reçoit les ordres. Alors, c'est à vous de donner des ordres clairs à cette armée pour qu'elle finisse une fois pour toutes avec ces rebelles du M23, toujours les RDF qui viennent, sont en train d'opérer en République démocratique du Congo sous les labels du M23. Voilà, mesdames et messieurs, la nécessité aujourd'hui qui se présente. Donc, nous devons tout faire en notre faveur pour que les populations, il y a un déplacement massif des populations. Imaginez d'abord en ville de Gouma, ça devient un casse-tête. Les déplacés qui sont en ville de Gouma, tous les camps, c'est tout un problème. Pendant cette période où la pluie, il y a la pluie qui vient à tout moment, mesdames et messieurs, les gens sont en train de vivre des moments très difficiles. Alors, y ajouter d'autres, ça sera catastrophique, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a une nécessité que les FRDC récupèrent toutes ces entités. Qu'est-ce qui bloque ? Nous ne comprenons toujours pas ce qui bloque. La population nécessite de soutenir son armée. Et je vous dis, cette population ne cessera jamais de soutenir les FRDC. Tant que la RDC est appelée pays, il y aura une population qui sera toujours derrière son armée. Vous-même, vous avez vu la détermination des jeunes Ouzalendo. Ce sont des jeunes qui ont quitté la vie civile et ils ont accepté de prendre les armes pour appuyer l'armée nationale et défendre les pays. Mais aujourd'hui, nous nous posons la question, qu'est-ce qui bloque ? Voilà pourquoi je reviens encore aux politiques. Les politiques, vous rendez un très mauvais service à la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas contents de ces services que vous êtes en train de rendre à la République démocratique du Congo. Comment expliquer ? Dans un pays où la partie, ils ont une partie aussi importante comme la partie orientale du pays, est aujourd'hui agressée. Parce que même un territoire de la République démocratique du Congo, quand il est agressé, mesdames et messieurs, nous devons tous comprendre que ça nous concerne tous. Que vous soyez à Matadi, que vous soyez à Boma. Comprenez tout d'un coup que vous êtes aussi concernés par cette situation. Mais comment expliquer aujourd'hui ? Les autres sont entrés de se distinguer dans des corruptions pour avoir juste des postes dans les institutions. Vous voulez être sénateur, vous voulez être gouverneur, vous êtes prêt à tout, mais on ne vous voit pas avec la même énergie pour que ce soit, même pour dénoncer l'agression randaise, vous ne le faites pas. Mais vous êtes juste là pour avoir des postes, des positionnements. C'est ça que vous êtes en train toujours de chercher dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Et d'autres sont en train de mener des démarches pour qu'ils soient même des ministres dans le gouvernement qui va sortir d'ici là. Mesdames et messieurs, comprenez que le mal est profond. Et moi, je l'ai toujours dit, sur tous les fronts qui sont souhaités pendant cette guerre, nous avons les fronts militaires, nous avons les fronts diplomatiques, nous avons les fronts politiques et nous avons aussi les fronts médiatiques. Nous, au niveau des médias, nous sommes en train de faire notre départ. Les FVARDC sont aussi prêts à faire leur part parce qu'elles attendent seulement les ordres. Parce que quand il y a des ordres, vous-même, vous savez comment est-ce que le FVARDC met en difficulté l'ennemi. On a vu dans le territoire du Massissi, tout juste après le territoire, disons, la cité des Saké, comment est-ce que le FVARDC a bloqué, a stoppé l'avancée des rebelles du M23. Et ça a pris des mois que le M23 n'avait plus avancé à ce niveau-là. Alors, donc, les FVARDC ont déjà montré de quoi elles sont capables. et elles attendent juste qu'il y ait ces ordres politiques pour qu'elles passent à l'action. Les Ouassalens, de même chose. Alors, avec tous ces quatre fronts, un seul front nous met aujourd'hui en difficulté. On doit se dire la vérité quand même. L'opinion doit comprendre comment les choses évoluent. Parce qu'à un certain moment, les gens nous ont posé cette question comment est-ce que nous, nous voulons toujours positiver toutes choses. Mais oui, nous sommes en train de le faire tout en vous montrant la réalité qui est sur place. Ce n'est pas pour lui que j'ai appelé qui maîtrise très bien la situation dans les territoires du Massé, à tant qu'il rapporteur de la société civile force et vive dans ce territoire. Eh bien, mesdames et messieurs, comprenez que c'est quelqu'un donc qui maîtrise très bien la situation. Alors, ce n'est pas pour lui que je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour qu'il nous dise que vous puissiez vous-même comprendre comment les choses évoluent. L'un de moi, les justifications. Mesdames et messieurs, je tiendrai donc de vous montrer combien de fois il y a un front qui nous bloque. C'est le front politique. Le front politique est en train de nous bloquer. Comment expliquer même aujourd'hui pour avoir le gouvernement ? Nous sommes en train de prendre en considération les caprices des uns et des autres. Nous sommes en train de tout faire pour gérer le mécontentement donc les choses sont en train d'évoluer sur base de mécontentement de ces acteurs politiques. Comment expliquer ? Et tout, c'est comme si les pays s'arrêtent parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont les ambitions et nous sommes appelés à gérer leurs ambitions. C'est inacceptable d'ailleurs. Le gouvernement tarde à venir. L'Assemblée nationale n'a pas toujours des bureaux définitifs. Les Sénats, vous-mêmes, vous connaissez ce qui s'est passé pendant l'élection de sénataires dans certaines provinces parce qu'ici, en province du Nord qui vous y a pas eu des élections sénatoriales. Nous sommes dans une période exceptionnelle, l'état des sièges. voilà pourquoi la province du Nord qui vous est exemptée de toutes ces opérations. Mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, il y a nécessité de prendre en considération toutes ces réalités. Qu'est-ce qui est priorité ? La priorité des priorités, elle doit être identifiée et qu'on puisse tous nous focaliser sur ça. Mais ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas les cas. Voilà pourquoi les fronts politiques sont en train de nous bloquer. Ce sont les politiques qui donnent les ordres à l'armée. Ce sont les politiques. Donc si ça ne marche parce qu'il n'est pas en politique, mesdames et messieurs, comprenez que les choses vont nous compliquer. C'est vrai, l'armée est politique, mais comprenez, le président de la République, il est politique. La première ministre, elle est aussi politique. Donc ce sont des politiques aujourd'hui qui sont en train de gérer toutes ces choses. Mesdames et messieurs, il y a nécessité donc des fermiers. Il y a nécessité de tout mettre en place pour que nous puissions arriver aussi à vaincre l'ennemi. Moi, je vous ai toujours dit et Télésphore vient de me dire dans ce dernier message à la population, on doit rester toujours avec, on doit garder notre résilience. On doit rester toujours en train de soutenir l'armée, en train de soutenir les OAS Alendo parce que c'est notre dernier rempart. On ne peut pas compter sur d'autres forces étrangères qui sont ici parce qu'elles sont là. Elles peuvent ou ne pas nous aider mais nous sommes appelés à avoir des bons résultats. Pour avoir des bons résultats, ça passe par les soutiens populaires. C'est ça que les ennemis de la République démocratique du Congo n'ont pas. Les M23 n'ont pas les soutiens populaires. L'AFC n'a pas de soutien populaire. Les RDF n'ont pas ce soutien populaire. Donc, c'est ce qui les différencie en quelque sorte de FRDC et de OAS Alendo. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ce décryptage pour aujourd'hui. C'est sur Congo Live Télévision qui vous trouvez toutes ces précisions, toutes ces analyses. Mesdames et messieurs, on va se retrouver demain, c'est justement un autre jour, un autre rendez-vous entre vous et nous. Aimez, commentez et partagez. Nous voulons encore vous écouter, donnez vos impressions par rapport à cette situation. Parce qu'il y a des fois les autorités, elles aussi à leur niveau, peuvent suivre vos orientations et agir comme il se doit. C'est comme ça que les choses doivent aller, doivent marcher, mesdames et messieurs. On va se retrouver prochainement. Restez toujours sur Congo Live Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-les, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour suivre en temps réel toutes nos productions. Merci. Merci. Merci.